Gérard Moelle, directeur des opérations chez CMO, nous sommes une coopérative, nous produisons et nous commercialisons des fruits et légumes à la marque Saveol, avec comme produit phare la tomate et la fraise. Nous avons investi dans un outil de palitisation qui s'intégrait dans un projet beaucoup plus global de reconfiguration et de redimensionnement de notre site. Nous cherchions d'une part à augmenter en capacité et nous avions aussi la volonté de rationaliser et de simplifier l'ensemble des flux internes. Nous avions donc besoin d'un outil qui soit très agile, c'est-à-dire que l'on puisse enchaîner de façon rapide et simple un grand nombre de petites séries de conditionnements. Le deuxième critère qui était important dans le choix de notre outil, c'est le critère de l'évolutivité. En effet, nous sommes dans une démarche de suppression du plastique dans nos emballages, ce qui nous conduit à apporter un grand nombre de modifications sur ces derniers et il était indispensable que l'outil de palitisation puisse s'adapter à ces évolutions. Dernier critère important dans notre choix, c'est la compacité du système. En effet, nous avions un espace défini. L'outil devait s'intégrer dans le flux entre les sorties de nos lignes de conditionnement et l'entrée en stock de produits finis. Après l'étude des différents dossiers que nous avions en main, nous avons choisi la solution de AB Process plus KUKA, qui est la solution qui apportait les meilleures réponses à ces différentes exigences. Brian Boulanger, président d'AB Process Ingénierie, L'outil logistique précédent arrivait aux limites de ce qu'il pouvait faire et donc il y a eu une réflexion qui a été menée par le client. On a été consulté dans ce cadre-là pour arriver à réorganiser les flux dans l'entrepôt. Le rôle de l'intégrateur, c'est de travailler avec le client à définir un peu mieux son projet, quels sont ses objectifs. Avec ça, on a utilisé notre connaissance de la gamme KUKA, qui a fourni les robots dans ce projet, qui nous a permis justement d'opérer cette simplification. Au final, et maintenant que le projet fonctionne, on a un outil logistique qui est à la fois performant, probablement l'un des plus performants en France, et un client qui peut voir sereinement l'avenir et augmenter ses capacités de production. La valeur ajoutée de KUKA pour ce projet a été avant tout la large gamme étendue. Elle constitue une base, utilisable par l'intégrateur, qui lui permet derrière de se concentrer à 100% dans la création et le développement du process. C'est le cas notamment d'AB Process, qui maîtrise parfaitement notre gamme d'euros. Ainsi, les équipes techniques ne perdent pas de temps, gagnent en flexibilité, et peuvent se concentrer à 100% sur le process et la mise en œuvre de leur expertise. Un des facteurs importants de ce projet est la maîtrise par AB Process de la technologie Flexpal, qui a permis de gagner un temps considérable en programmation d'une part, mais surtout d'optimiser les flux pour répondre aux attentes principales de ce projet et du client Saveol. Nous avons déjà mis une année de recul sur l'utilisation de cet outil, puisque nous l'avons démarré début 2020. Nous sommes satisfaits du niveau de fiabilité atteint. La prise en main par nos opérateurs a été rapide, et est aujourd'hui maîtrisée. et nous avons atteint l'ensemble des fonctionnalités que nous attendions avec cet outil. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada